... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en salle La Brousse, la bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art, pour cette séance de notre série L'Art entre les lignes, en partenariat avec le magazine L'Oeil. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir dans cette nouvelle année. Bonne année, merci à ceux qui ont bravé tout un ensemble de difficultés et de risques pour venir jusqu'ici. Je suis heureux de vous voir nombreux et nombreux. Bonne année à vous, bonne année aussi à celles et ceux qui nous suivent depuis chez eux ou qui nous suivront a posteriori pour cette séance qui est dédiée à l'histoire de l'art et la jeunesse, parfois jeunesse, petite jeunesse, prime jeunesse, parfois jeunesse un peu plus grande. C'est évidemment, lorsqu'on se préoccupe de la diffusion de l'histoire de l'art auprès de tous les publics, à un moment assez capital et on peut être particulièrement heureux que depuis maintenant plusieurs décennies, un certain nombre de personnes, dont certains sont présents ce soir, ont entrepris de diffuser une vision de l'art et des artistes, de l'histoire de l'art, qui n'est pas celle que l'on trouvait quand j'étais moins petit dans les merveilleuses histoires de l'oncle Paul ou autres bandes dessinées, où on avait toujours des artistes héroïques faisant face à une adversité incroyable et ensuite arrivant à produire des œuvres qui étaient facilement reproductibles et facilement aimables. On a une diversification extrêmement importante de ce point de vue-là et je pense que c'est un des éléments qu'on va discuter aujourd'hui ou plutôt que Fabien Simode, qui anime cette rencontre, va pouvoir discuter avec nos invités, que je vais lui laisser nous présenter quand je lui passerai la parole presque tout de suite. Je suis très heureux d'accueillir à cette occasion une comédienne, Mylène Asxerbo, qui va nous lire un certain nombre de textes qui ont été choisis par Fabien Simode. C'est une comédienne que vous avez peut-être pu voir jusqu'à la semaine dernière dans un monologue qu'elle a interprété au Théâtre XIII et qu'on peut retrouver au théâtre avec différents projets. Peut-être que Fabien Simode nous en dira un petit peu plus. Il n'est pas coutumier que les historiens de l'art s'intéressent à la question du rapport aux enfants, autrement que sur le mode de la manière dont les enfants peuvent avoir été considérés comme des artistes, on pense évidemment à l'ouvrage d'Emmanuel Pernoud, ou bien à considérer certains enfants plus privilégiés, c'est-à-dire des enfants artistes, et leur devenir. Je suis pourtant persuadé, et nous sommes persuadés, que c'est un sujet extrêmement important. C'est pour cela qu'il a été proposé à la fois par Fabien Simode, notre partenaire, mais aussi par Marine Kiziel et Olivier Mabille de l'Institut National d'Histoire de l'Art, chercheuse et conservateur à la bibliothèque. Et c'est pour ça aussi qu'il a suscité l'enthousiasme de toutes les équipes de l'Institut National d'Histoire de l'Art qui ont travaillé à la préparation de cette manifestation. Et je remercie, comme à chaque fois, le service des manifestations, le service des moyens techniques et les différents services de la bibliothèque, et également les lectrices et les lecteurs de la bibliothèque, enfants devenus grands, puisque ce n'est pas une bibliothèque pour les enfants ici, enfants devenus grands qui acceptent, pour que cette discussion puisse avoir lieu, de quitter les lieux à 18h au lieu de 19h30, comme tous les jours. Merci à vous, merci Fabien, je te passe la parole. Merci Eric. Alors, comme de coutume, je vais introduire cette séance, le livre d'art, le livre jeunesse, une chance pour l'histoire de l'art, mais avec une mauvaise nouvelle. Si les lecteurs n'ont pas perdu le goût du livre depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, ils ont en revanche perdu celui du livre d'art. C'est le syndicat national de l'édition, le SNE, qui le révèle. Selon son dernier rapport, la littérature, la bande dessinée et les mangas ont vu leur vente progresser, plus 2,5% pour la littérature en 2020, quand le chiffre d'affaires du secteur BD et manga a lui grimpé de plus de 6%. Situé à la 9e place, en termes de parts de marché, le secteur art et beaux livres, lui, n'est en revanche pas à la fête. Il a en effet subi de plein fouet les effets de la crise sanitaire et a vu ses ventes baisser de 36%. Oui, 36% de baisse. A titre indicatif, le chiffre d'affaires du secteur art et beaux livres représente 44 millions d'euros seulement quand le chiffre d'affaires pour la littérature est 13 fois plus élevé. Le livre d'art a donc souffert de la fermeture des librairies, mais aussi et surtout de la fermeture des musées et des expositions, lieux jugés inessentiels, vous vous en souvenez. Toutefois, ce n'est pas ce secteur qui va nous intéresser ce soir, mais celui du livre jeunesse, secteur qui voit son chiffre d'affaires croître de 1%. Or, à l'intérieur de ce secteur, il y a le livre d'art jeunesse, soit tous les livres, albums, récits et imagiers qui sont destinés à initier nos enfants de 0 à 14 ans à l'histoire de l'art. Porté par la démocratisation de l'art et des musées, porté aussi par l'instauration d'un enseignement obligatoire d'histoire des arts à l'école depuis 2008, ce secteur a connu un essor ces 20 dernières années, nous aurons l'occasion d'en parler. Alors, qui sont les acteurs du livre d'art jeunesse ? Quel rôle les historiens de l'art, puisque nous sommes à l'Inachat, tiennent-ils ici ou non dans la chaîne éditoriale ? Et quelle est la formule d'un bon livre d'art pour les enfants, si formule il y a ? Eh bien, nous allons le savoir ce soir grâce à nos trois invités. Bonsoir, Antoine Hullman. Vous êtes depuis 2008 le directeur de Dada, la première revue d'initiation à l'art destinée, dites-vous, à toute la famille. Mais Dada, c'est une revue, mais c'est aussi des livres d'art pour les enfants, des ateliers créatifs et des supports pédagogiques pour les musées. Peut-être en parlerons-nous ce soir. Vous êtes également le directeur de la galerie Robillard, spécialisée dans l'illustration. Et je sais que vous êtes le cofondateur des éditions Tichina, dédiées aux romans illustrés. Le dernier en date s'appelle FUP, l'oiseau canadège de Jim Doge et Tom Ogomath. Didier Cornille, bonsoir. Vous, vous êtes designer. Vous avez étudié l'art aux beaux-arts de Lille, puis le design aux arts décoratifs de Paris. Vous avez été l'élève de Roger Talon et de Ettore Sotsas. Parallement à votre activité de designer, vous êtes depuis 2009 dessinateur et auteur de livres pour enfants publiés par la très bonne maison d'édition, Helium. Alors, vos livres ont une ligne bien définie. Vulgariser l'histoire du design et de l'architecture auprès des enfants. Vous avez ainsi publié, nous en parlerons, toutes les maisons sont dans la nature en 2012, tous les ponts sont dans la nature en 2014, et récemment, tous les jardins sont dans la nature. C'était en 2021. Ludovic Logier, bonsoir. Vous êtes conservateur au musée du Louvre, en charge de la sculpture grecque. Vous avez notamment été l'un des commissaires de la restauration de la victoire de Samothra. C'était en 2013 et 2015. Professeur, à l'école du Louvre, vous êtes rompu à l'exercice de l'enseignement. Pourtant, c'est un autre exercice, une autre expérience de transmission du savoir que vous avez été confronté en acceptant d'écrire récemment, pour l'automne dernier, mais qu'est-ce qu'elle a donc, cette Vénus de Milo, livre pour jeunes adolescents, on va dire, pour vieux enfants, on va dire à partir de 9 ans, on en parlera, paru fin 2001 chez Actes Sud, en coédition avec le Louvre. Avant de vous interroger, je vous propose d'écouter votre éditorial de la revue Dada. Il était consacré au cubisme, et pour cela, nous écoutons Milena Xergo. A vous, Milena. On n'y voit rien, des triangles bleus, un cylindre rose, un rectangle gris. De quoi s'agit-il en couverture de votre revue ? Là, on distingue la forme d'un verre avec deux petites bulles, une flûte à champagne peut-être, un éclair vert nous en révèle le contenu. Il est rempli à moitié, tout autour, des morceaux de bois. Même éclatés, ils font penser à une table. On en distingue d'ailleurs les bords en bas de la toile, avec un long rectangle boisé et même un angle dans la zone verte. On a l'impression de voir cette table de face et de haut en même temps. Un journal plié y est posé en équilibre. On lit bien les lettres. J-O-U-R-N-A-L. Un as de trèfle est glissé en dessous, à moins qu'il ne soit tombé par terre. Bienvenue dans l'univers cubiste. Ce tableau, peint par Juan Gris, montre une scène banale. Chez les cubistes, les portraits d'inconnus et les objets du quotidien sont les thèmes favoris. Des sujets simples, car ce qui les intéresse est ailleurs. Ce sont les formes. Il les simplifie, les fragmente en petits morceaux. Pourquoi tout éclater ? Pour mieux montrer différentes facettes simultanément. Les cubistes, en effet, ne peignent pas ce qu'ils voient, mais ce qu'ils savent. Et ils savent très bien qu'un objet comme cette table possède à la fois un dessous et quatre côtés. Alors ils peignent tout en même temps. Parfois, bien sûr, leurs tableaux peuvent sembler illisibles. Mais ils ont toujours trouvé des solutions pour nous rappeler à la réalité, en ajoutant à leur toile des symboles, des lettres, des collages de matière réelle. On n'y voit rien ? Si les cubistes ont donné naissance à l'art abstrait, ils se sont, eux, tenus sur le seuil, comme pour mieux nous accompagner dans la grande révolution de l'art moderne. C'est ici qu'elle commence. Alors, Antoine Hulman, On n'y voit rien. C'était l'éditorial signé pour la revue Dada en 2019. C'était à l'occasion de l'exposition du Centre Pompidou. On n'y voit rien, pourtant, c'est tout le projet de Dada que de montrer ou d'apprendre à voir. Présentez-nous cette revue incontournable dans l'univers de la transmission aux enfants. Bonsoir. Dada, c'est une revue qui a une belle et longue histoire, bientôt trentenaire. La revue a été créée en 1991 par deux historiens, historiens de l'art, qui étaient Christian-Alexandre Fort et Eliane Bernard. Elle n'a cessé de paraître depuis. On en est au numéro 261 le mois prochain. Elle sera consacrée à la couleur bleue dans l'histoire de l'art. C'est une revue qui a toujours visé à rendre l'art accessible aux plus jeunes et de manière générale à tous ceux qui souhaitent avoir une première initiation à l'histoire de l'art. Chaque mois, elle va s'intéresser à un artiste, à un courant artistique ou à une thématique transversale dans l'histoire de l'art en combinant deux approches principales, celle de l'histoire de l'art, un certain nombre d'articles appuyés sur des œuvres précises, choisies, commentées, et des propositions d'activités plastiques à faire autour de l'artiste ou du courant artistique dont on parle. Alors, vous êtes aussi un observateur privilégié de l'édition Jeunesse. Présentez-nous, quel est le portrait de ces secteurs ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'éditeurs ? Est-ce qu'il y a beaucoup de titres par an ? Depuis quand ? Y a-t-il un essor ? Si essor il y a ? Il y a eu un essor formidable. Quand Dada est créé en 1991, il existe quelques collections d'initiation à l'art. Une très belle collection au Centre Popidou, initiée je crois par Sophie Curtil, qui s'appelait l'art en jeu, qui décomposait comme ça les tableaux en différents fragments et puis on découvrait le tableau en entier à la fin, pas d'ailleurs que le tableau des sculptures ou d'autres œuvres. Une collection à l'ARMN aussi, il me semble. Mais il y avait assez peu de titres, une dizaine de titres par an sur ce secteur-là. Il y a eu une explosion au cours des années 2000, fin des années 2000 de titres. On a atteint une centaine de nouveautés par an sur ce créneau avec des éditeurs de tous types, certains complètement spécialisés, comme nous on peut l'être, comme les éditions Palette l'ont été, le sont encore un peu aujourd'hui, et des éditeurs plus généralistes qui, au sein de leur collection documentaire, ont commencé à insérer des titres sur l'histoire de l'art également. Toutes les formes, je dirais, de la littérature jeunesse aujourd'hui, que ce soit le documentaire, l'album, narratif, fictionnel, le livre d'activité, le livre-jeu, le pop-up, toutes ces formes de livres jeunesse, on peut les retrouver aujourd'hui appliquées à l'histoire de l'art pour la jeunesse. On a pu investir, les différents éditeurs ont pu investir toutes ces formes-là, tous ces objets. Quels sont les acteurs importants ? Vous avez cité Palette. Quels sont les acteurs importants de ce secteur ? Aujourd'hui, il est assez morcelé, je dirais, entre les éditions Palette qui continuent à exister, même si elles ont changé de main, et donc un petit peu de lignée éditoriale. Il y a des collections très intéressantes et spécifiques aux éditions Helium, et Didier Corny pourra en parler tout à l'heure, notamment autour de l'architecture. On trouve des titres chez Milan, chez Bayard, chez Gallimard, au Seuil, Actes Sud également. Vraiment, tous les éditeurs jeunesse ont au moins quelques titres à leur catalogue sur ce sujet-là. Je vois derrière vous l'élan vert, qui a une très belle collection sur une ligne qui est moins exploitée par d'autres éditeurs, qui est vraiment celle de la fiction, d'essayer d'inventer une histoire à partir d'une œuvre précise. C'est encore une autre démarche possible pour faire découvrir l'art aux plus jeunes. Et alors, puisque nous sommes alliés à Nacha, est-ce qu'il y a un phénomène de coédition avec les musées ? Je sais que le Louvre a coédité avec Actes Sud votre livre sur la Vénus de Milo. Est-ce que c'est répandu ? Est-ce que ça coûte cher de faire un livre ? Est-ce que c'est une aide obligatoire ? Alors, pas obligatoire. Nous, on le fait assez peu, mais oui, tous les grands musées coéditent des titres. Je crois que le Louvre, tous les titres qui paraissent sont systématiquement coédités avec d'autres éditeurs. Le musée d'Orsay, il me semble, a une production un peu plus interne. Donc voilà, les musées sont des acteurs importants, la RMN aussi également. La RMN aussi, évidemment. Pionnier, je crois. Mais j'axe un peu à part égale entre le monde muséal et celui des éditeurs privés. Alors, quand on parle du livre jeunesse, Antoine, du livre d'art jeunesse, à qui s'adresse-t-il véritablement ? Est-ce que vous avez une formule ? Vous dites que vos livres d'Adda et vos livres, on en donnera un extrait dans quelques minutes par Milena, vos livres s'adressent à toute la famille. Nous, c'est ainsi qu'on conçoit la revue. Mais dans ce grand secteur du livre d'art jeunesse, on va en trouver, comme le disait Eric Dechassé tout à l'heure, pour les tout petits lecteurs. Je crois que le premier titre pour vraiment des très jeunes lecteurs d'à peine deux ans s'appelle L'art des bébés, était paru chez Palette, qui était un livre tout en noir et blanc, qui jouait sur les contrastes. Donc probablement le premier livre d'art en termes d'âge qui puisse exister aujourd'hui. Et puis on en trouve pour toutes les étapes et sous toutes les formes, pour tous les âges, jusqu'à l'adolescence et les jeunes adultes. Nous, chez Dada, pour la revue en tout cas, on est sur ce créneau familial. Simplement parce qu'on a constaté que cette revue qui était au départ plutôt une revue jeunesse, aujourd'hui, dans les mains des lecteurs et des abonnés qui la lisent, ils nous disent la manière qu'ils ont de l'utiliser. C'est qu'au départ, oui, ils abonnent un jeune lecteur, un enfant autour de dix ans, mais qu'à la maison, la revue passe entre toutes les mains. Le grand frère ou la grande sœur qui est au collège ou au lycée va y jeter un œil, va s'en servir pour un exposé, prépare un devoir. Et les parents vont se rafraîchir les mémoires ou découvrir des artistes qui connaissaient moins en la lisant aussi. Ça implique pour nous une manière d'écrire. On rentrera peut-être un peu plus en détail et peut-être comparer nos pratiques là-dessus. Nous, on cherche du coup, pas forcément à jouer sur les codes de la presse jeunesse ou de l'écriture jeunesse comme on peut la trouver dans des médias purement destinés aux enfants. On cherche juste à être sur une absolue clarté, une absence de prérequis aussi, de tout expliquer, de partir du principe que rien ne va de soi, qu'on s'adresse à un lecteur qui peut être complètement néophyte, mais sans pour autant être infantilisant dans l'écriture, sans être sur des tics d'écriture non plus trop jeunesse. très très claire et du coup, un enfant de 10 ans, un adolescent, un jeune adulte, même un adulte peut s'y retrouver. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on écrit pour toutes les familles. Alors on va parler de l'écriture après et on va parler des différentes formes de transmission. Avant, je vous propose d'écouter un extrait de votre livre, le livre des grands records de l'art. Vous êtes éditeur depuis 2018. Il est lu par Milena Xerko. Vous êtes comédienne de théâtre, autrice et metteuse en scène, Milena. Vous étiez début janvier, comme l'a rappelé Éric Dechassé à l'affiche du Théâtre 13, pour un seul en scène intitulé Isadora, comme elle est belle quand elle promène. Un conte théâtral, urbain et poétique dont vous étiez et dont vous êtes, l'autrice. Actuellement, vous préparez la pièce Andromaque, mise en scène par Yves Bonen, que vous jouerez en tournée en France et au Luxembourg à l'automne prochain. Et je me permets de signaler, puisqu'on parle de jeunesse ce soir, de la sortie d'un disque avec l'ONG, l'Orchestre National de Jazz, auquel vous a collaboré sur Dracula. On vous écoute sur le livre des records de l'art. Le palais fou, fou, fou du facteur cheval. L'art peut surgir là où on ne l'attend pas. Du côté d'hommes et de femmes qui n'ont jamais étudié la peinture, la sculpture ou l'architecture. Guidés par leurs rêves, portés par une volonté hors du commun, ils peuvent soulever des montagnes. Comme Ferdinand Cheval, facteur à Haute-Rive, un village français de la Drôme. Chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il vente, il marche plus de 30 kilomètres dans la campagne pour livrer le courrier. Et pour que ses journées soient plus douces, il voyage dans sa tête. Les cartes postales qui emplissent sa sacoche le font rêver. Temples hindous, mosquées, chalets. Il se prend à imaginer à son tour son palais idéal. Et puis un jour, le 19 avril 1879, son pied heurte un caillou à la forme surprenante. Puisque la nature fournit les sculptures, moi, je me ferai architecte et maçon, décide-t-il. Il n'a jamais tenu une truelle de sa vie, mais ne se décourage pas, bourrant ses poches de pierre pour sa construction. La nuit venue, il en transporte d'autres avec sa brouette jusqu'à son jardin. Enfin, on le croit fou. Mais lorsque, 33 ans plus tard, en 1912, son œuvre est enfin achevée, on s'émerveille. Et aujourd'hui, son palais est l'un des monuments préférés des Français. Merci. Le grand livre des records de l'art, dont voici la couverture, le texte d'Eva Benza, les illustrations de Charlotte Molas, qui nous permettent de rentrer directement dans le vif de l'écriture. Antoine, encore vous, quel est le profil des auteurs de vos livres et des livres d'art jeunesse en général ? Chez Dada, que ce soit pour la revue ou pour les livres qu'on édite maintenant aussi, donc ces documentaires illustrés, les auteurs sont souvent les mêmes des deux côtés, on va travailler avec des historiens de l'art, mais qui ne sont pas forcément des conservateurs ou des commissaires d'exposition. on va travailler avec des gens qui ont l'habitude d'être dans la pédagogie, dans la transmission, donc ils peuvent être enseignants, ils peuvent être dans des services pédagogiques, de musées ou de médiation, de manière plus générale vis-à-vis des enfants, des journalistes spécialisés également. Et il y a, au sein de tout cela, quelques-uns qui arrivent à être juste auteurs d'ouvrages et d'articles d'art pour la jeunesse. Je dis elles parce que ce sont principalement des femmes, pas très nombreuses, mais il y en a quelques-unes, dont Eva Benzard fait partie, Sandrine Androuz également, une des premières, Marie Célier, qui a écrit de nombreux beaux ouvrages en la matière. Voilà, de notre point de vue chez Dada, un peu le paysage des auteurs avec qui on travaille, mais il y a des profils très différents dans d'autres maisons d'édition. La preuve en est. Pas nécessairement les historiens de l'art. Les historiens de l'art font-ils ou peuvent-ils faire des bons auteurs ou c'est compliqué de marier savoir ? Je vous poserai la question, Ludovic Logier ensuite, de marier savoir et transmission, pédagogie, écriture ? C'est un talent supplémentaire, indéniablement. Quand on est à la pointe de la recherche sur un secteur, on se nourrit, nous, évidemment, pour nos articles, pour nos ouvrages. Nos auteurs se nourrissent de ce travail de recherche, de pointe qui est fourni par les historiens de l'art, les commissaires et les conservateurs de musées. Mais après, ce n'est pas en plus donné à tout le monde d'être non seulement à la pointe de cette recherche et d'avoir ce talent de vulgarisation, de pédagogie. Certains l'ont, mais ce n'est pas forcément le plus répandu. C'est pour ça que ce n'est pas chez nous les auteurs principaux, le profil principal des auteurs que nous avons. Didier Corneille, vous êtes dessinateur, vous n'aimez pas le terme illustrateur, vous êtes dessinateur, designer, mais vous êtes également auteur des livres. Et vous m'avez dit, en préparant cette soirée, que le savoir ne s'improvisait pas, que vous avez appris le design, vous avez appris l'architecture, et que c'était essentiel pour ce métier d'auteur. C'est-à-dire qu'effectivement, ça ne s'improvise pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'architecture, même très simplement, si, en fait, on ne s'y est pas penché. Et moi, je crois toujours que je suis un peu un néophyte en architecture, parce que je suis designer, je regarde l'architecture un peu de côté, je dirais. Je ne suis pas architecte, donc je me sens plus libre, d'ailleurs, de scruter ce domaine, de l'analyser. Je me sens plus libre, j'en vois les limites, etc. Et donc, je n'ai aucun recul... Enfin, voilà, je suis tout à mon travail, voilà. Donc, ça ne s'improvise pas. Moi, c'est-à-dire qu'illustrer, par exemple, l'architecture, demande tout de même de connaître les principes de représentation. Il y en a certains qui sont plus intéressants que d'autres. Moi, j'utilise, par exemple, j'utilise beaucoup l'axonométrie où, en fait, on n'a pas... Où, en fait, on peut... Le spectateur peut se projeter où il veut dans l'image beaucoup plus facilement qu'une perspective traditionnelle où on a un point de fuite où le personnage disparaît. Et voilà. Donc, effectivement, il faut connaître donc ces principes de représentation. Et aller sur le terrain. Vous m'avez dit que c'était un travail d'enquête, également. Quand on parle d'art, d'architecture, de jardin, votre dernier livre, il faut aller se confronter aux oeuvres. Ça me paraît très, très important, effectivement, parce que l'architecture, ce n'est pas plat. En fait, ce sont des espaces. Ce sont des espaces, ce sont des échelles. C'est un milieu. Donc, c'est très important, même si on n'en retient pas grand-chose, apparemment, et c'est très important d'aller sur place, d'aller à l'intérieur. Difficile de parler de building si on n'est pas allé de building de gratte-ciel, si on n'est pas allé à New York, en fait, ou si on n'est pas allé à la défense. On pourra, en fait, jauger, en fait, ces architectures, jauger le silence qu'elles provoquent, le vide. Enfin, il y a tout un ensemble de sensations qui m'apparaissent extrêmement importantes pour s'armer, pour pouvoir ensuite les représenter et en parler. Voilà. Alors, je vous propose d'écouter un extrait de « Qu'est-ce qu'elle a donc, cette Vénus de Milo ? » Je montre. C'est votre livre, Ludovic Logier. C'est votre première expérience aussi en livre d'art jeunesse. Vous allez nous en parler avant. Avant, nous vous écoutons, Milena. Une statue en kit. La Vénus de Milo a donc été découverte en plusieurs morceaux, comme les éléments d'un puzzle en 3D. Pourtant, personne ne l'a découpée en tranches à la fin de l'Antiquité. Les sculpteurs grecs étaient très ingénieux et n'aimaient pas gâcher. Surtout quand ils utilisaient du marbre blanc de Paros, une autre île des Cyclades, très réputée pour l'homogénéité de ses cristaux. Pour la Vénus de Milo, c'est même le plus beau marbre de Paros qui a été sélectionné, le Lignites, qui signifie le translucide, probablement celui de la carrière dite aujourd'hui de Pan et les Nymphes. Pour faire une grande statue comme celle de Milo, on pouvait décider par commodité de sculpter le corps en deux blocs, dotés chacun d'une surface lisse pour qu'ils puissent ensuite être placés l'un sur l'autre. Si la statue devait se présenter les bras écartés du corps, on sculptait ceux-ci à part, sans quoi on aurait gâché tout le marbre entre le bras et le corps. On appelle ce procédé la technique des pièces rapportées. Pour assembler entre elles les différentes parties d'une statue, pas de ciment ni de mortier. On les ajustait très précisément et on les faisait tenir ensemble grâce à des tenons de fixation placés dans des cavités appelées mortaises. Pour la statue de Milo, le sculpteur a taillé d'un côté la tête et le torse, de l'autre les hanches, les jambes et la plainte. En procédant à une série d'examens, gammagraphie et endoscopie, on a pu repérer ces dernières années les deux mortaises qui accueillaient deux goujons métalliques, aujourd'hui disparus. Le bras gauche de la Vénus de Milo a donc été sculpté à part. Une mortaise rectangulaire est toujours visible à l'épaule correspondante. Peut-être le bras droit aussi, mais c'est moins sûr. Il n'était pas très écarté du corps, ce n'était pas forcément nécessaire. Pourtant, une mortaise antique, rectangulaire, rebouchée au XIXe siècle, a été creusée sur le flanc droit de la statue, comme pour assurer la mise en place d'un bras sculpté à part. On hésite encore aujourd'hui pour savoir si ce bras avait été conçu ainsi d'emblée ou s'il s'agit plutôt d'une restauration antique. Et oui, on restaurait déjà les statues durant l'Antiquité. D'après la présence d'une petite mortaise carrée sur le plan vertical du pied gauche, sa partie antérieure, qui dépassait du manteau de la déesse, était aussi sculptée à part. Je précise que ce livre est illustré par Thomas Bass. Ludovic Logier, racontez-nous l'expérience de ce livre, l'histoire de ce livre. Comment en êtes-vous à proposer ? Et qu'est-ce qu'elle a donc cette Vénus de Milo ? Avant de vous répondre, je dirais que j'étais assez amusé que vous ayez choisi cet extrait. Ce n'est pas concerté. C'est un chapitre qui a failli ne jamais exister. D'ailleurs, c'est intéressant de l'entendre lu à haute voix parce que très sincèrement, c'est la partie la plus technique, la plus difficile à expliquer probablement. et je me suis demandé si je me lancerais dans cet exercice ou pas. Preuve que, justement, c'est difficile d'écrire pour les enfants ou les adolescents, en l'occurrence, quand ça n'est pas votre métier. Alors, pour justement parler de la jeunesse de ce projet, vous savez, le Louvre est une très grande maison où on ne peut jamais se croiser, se croiser par hasard ou susciter des rencontres au bon moment. Et en l'occurrence, avec le service des éditions du Louvre, dirigé par Violaine Bouvet-Lancel, c'est beaucoup une affaire de croisement, d'opportunité. Je crois qu'on est en train de travailler sur un autre livre qui m'occupait depuis des années et qui accaparait beaucoup mon temps. Et à un moment donné, peut-être une respiration entre deux grosses séances de travail, elle me dit « Mais tu ne nous ferais pas quelque chose sur la Vénus de Milo pour la jeunesse ? Actes Sud a une collection vraiment intéressante. On a déjà fait quelque chose sur la Vénus de Milo. Alors moi, je la regardais, mais j'étais complètement éberlué. J'étais en train de charrier ce catalogue raisonné, donc un catalogue scientifique qui me prenait mes jours, mes nuits. Les bouclages sont vraiment fastidieux dans ce genre d'opération. Je me disais « Mais de quoi elle me parle ? » Vraiment. En fait, elle connaît très bien son métier. Au bout d'un moment, j'ai bien compris que c'était vraiment utile de le faire. Elle m'a montré le livre sur la Joconde que j'ai regardé. De Vincent Delieuvin. De Vincent Delieuvin, qui par ailleurs, en plus, est un bon camarade, donc j'avais plaisir à consulter son travail. On parlait de la spécialité d'écrire pour les enfants, alors que nous sommes des conservateurs, nous sommes des historiens de l'art. D'abord, notre métier, c'est de conserver les objets. Première chose, faire en sorte qu'ils restent dans le même état. de les étudier de façon scientifique, pousser, de nous adresser à nos pères, etc. Mais c'est aussi la division de la recherche et la pédagogie, mais dans différents registres, généralement plutôt auprès des adultes. Je me suis dit, bon, Vincent Delieuvin, il est arrivé, mais on le connaît tous pour sa grande patience et ses talents de pédagogue. Bon, pourquoi pas ? Mais j'étais encore pas tout à fait convaincu, pour être franc, mais en même temps, une fois que vous avez dit oui au Louvre, il faut être conséquent. Alors, j'imagine que ce livre accompagnait l'exposition sur la Grèce de Jean-Luc Martinez à l'automne dernier. Comment ça s'est passé réellement avec les échanges avec l'éditeur ? C'était la première fois que vous le faisiez. Est-ce qu'on vous a laissé carte blanche ? Est-ce qu'on vous a imposé des formats, par exemple, un ton ? On m'a laissé assez carte blanche. On m'a recommandé, mais je l'avais déjà fait, de lire l'ouvrage précédent consacré à la Joconde pour que je comprenne un peu l'angle qui avait été choisi précédemment. Il y avait cette question de l'exposition Paris-Athènes où la Vénus de Milo jouait un rôle important parce que c'est la question des rapports entre la France et la Grèce au XIXe siècle. Donc je comprenais aussi que c'était intéressant de faire ce livre parce que quand vous faites une expo au Louvre, ça c'est de la programmation culturelle, il y a un catalogue d'expos qui demande beaucoup de travail et d'ailleurs je participais à ce catalogue mais il faut pouvoir s'adresser à tous les publics. Là du coup, j'étais entièrement convaincu de la nécessité de faire ce livre à ce moment-là. Et puis après, on m'a dit mais faites comme vous voulez et puis vous verrez un moment le dessinateur, vous vous concerterez ou pas, pas trop, laissez-vous travailler l'un l'autre et donc moi ce que je me suis dit peut-être un peu naïvement c'est qu'on pouvait tout raconter. On pouvait aborder tous les sujets qu'on aborderait avec des adultes d'où ce passage très technique auquel je me suis un peu frotté. et puis il faut faire confiance à l'intelligence du jeune lecteur. Moi je trouve que quand on passe du temps avec des enfants ou des adolescents et j'avoue que j'en passe assez peu moi-même donc je n'étais pas tout à fait à l'aise mais quand on passe du temps avec de jeunes lecteurs on s'aperçoit que généralement ils ont beaucoup de ressources. Donc je me suis dit on prend tous les sujets j'essaye et puis on verra bien ce que ça donne. Donc j'écrivais j'essayais d'avoir un ton qui ne soit pas trop académique pas trop professoral je suis prof à l'école du Louvre alors faire un cours c'est un exercice il y a un ton donc là j'essayais de quitter mon ton de professeur j'espère que je ne suis pas trop pontifiant quand j'enseigne mais enfin là c'est quand même autre chose et puis je savais que je serais relu alors ça ça me rassurait beaucoup je me disais bon à la limite on peut un peu lâcher les chevaux il y aura toujours une professionnelle en l'occurrence Chloé Guidoux qui a été d'une patience admirable qui me reliera et qui me plaquera au sol si je vais trop loin alors par moments je savais que ça irait dire qu'une statue antique était peinte initialement qu'aujourd'hui on ne voit plus cette couleur on voit comment on peut intéresser un jeune public à ça et l'expliquer facilement la technique c'est autre chose donc Chloé Guidoux m'a relu et m'a fait des remarques et c'est un travail d'échange et puis parallèlement elle travaillait avec le dessinateur donc elle faisait le lien alors c'est amusant de voir comment dans ces cas là d'ailleurs le travail avec les correcteurs change complètement quand vous faites un ouvrage scientifique vous défendez votre point de vue votre thèse votre théorie donc quand un correcteur intervient généralement même si ça se passe en bonne intelligence quand même on dirait oui mais là ça va un tout petit peu modifier le fond de ma pensée les spécialistes du domaine vont peut-être croire que etc vous pouvez vous battre dans 12 mails sur un terme précis un adjectif quelque chose qui est considéré comme du jargonnage mais qui appartient à votre discipline etc alors là et c'est ce que je faisais sur mon catalogue raisonné la plupart du temps dans la journée même si j'aimais beaucoup la correctrice qui est une des meilleures qui soit alors que là j'écoutais mais alors angélique ce que me disait cette chargée d'édition parce que je me disais que là il y avait un travail qui n'était pas le mien c'était pas mon expertise donc j'ai beaucoup écouté il y a un travail difficile vous l'avez par rapport à un catalogue scientifique d'exposition comment vous le jugez compliqué c'est compliqué de vulgariser bah oui c'est compliqué de vulgariser vous savez quand vous faites un catalogue scientifique c'est du travail c'est beaucoup de travail c'est du travail d'ailleurs ici en bibliothèque c'est des semaines des mois de recherche etc mais dans un sens vous êtes rodé vous êtes sur vos rails après il faut avoir été exhaustif avoir suffisamment réfléchi avoir décompté sa pensée etc mais vulgariser c'est certainement ce qu'il y a de plus difficile alors quand on enseigne l'histoire de l'art à des étudiants de premier cycle on s'entraîne déjà un petit peu c'est déjà une première forme de vulgarisation même si le niveau est évidemment plus élevé quand on travaille au musée du Louvre à un moment ou à un autre on est confronté à des missions de médiation vis-à-vis de publics très différents donc on apprend au moins à s'adapter on nous envoie et on est bien volontaire pour le faire on nous envoie pas avec une païonnette dans le dos on participe à des programmes par exemple dans les hôpitaux dans les prisons dans les banlieues dans les écoles etc donc on se frotte un petit peu à l'exercice mais je dirais qu'à l'oral en tout cas je le pense comme ça c'est plus facile parce qu'on a les gens en face et instinctivement on s'adapte à l'auditoire c'est-à-dire que quand on voit des gens qui vous regardent avec des yeux écarquillés on ralentit on ajuste son vocabulaire on utilise d'autres biais etc écrire c'est écrire en vulgarisant pour un jeune public moi ça m'a paru très difficile et vraiment j'en menais pas large du tout c'est pour ça que comme vous disiez tout à l'heure je vous rejoins assez des historiens de l'art purs chercheurs ou conservateurs ce ne sont pas forcément les auteurs vers lesquels vous allez tout de suite c'est normal ça n'est pas ça n'est pas nous qui sommes les mieux placés mais de temps en temps c'est bien qu'on le fasse alors c'est pas vous qui êtes les mieux placés mais avec la démocratisation ou l'ouverture des musées de plus en plus large à tous les publics c'est une tendance très très forte vous n'avez jamais été sensibilisé dans votre parcours de jeune conservateur d'étudiant à cette médiation à cette forme de médiation c'est à dire l'écriture et le jeune public de manière générale le jeune public oui pour des questions de médiation mais encore une fois à l'oral encore une fois un musée vous parliez tout à l'heure d'espace un musée ça c'est la différence avec le champ strict de la recherche en histoire de l'art quand on est universitaire un musée c'est un lieu c'est un espace ce sont des salles ce sont des collections présentées d'une manière ou d'une autre donc ça on vous sensibilise à la manière de prendre par la main le public qui visite les musées qui sont d'ailleurs les leurs et dans ces cas là effectivement il faut pouvoir s'adapter ça on y est un peu sensibilisé bien sûr la rédaction encore une fois c'est autre chose et franchement c'est pas simple enfin moi j'étais pas du tout sûr de mon coup en avançant et là même d'ailleurs en écoutant cette bonne actrice qui pourtant il mettait du coeur et du ton j'écoutais je me disais mais est-ce qu'on comprend ce que je raconte enfin oui on peut comprendre mais est-ce que est-ce qu'un jeune adolescent peut s'adapter au public bien sûr donc on se pose tout le temps la question et c'est d'ailleurs une leçon d'humilité je trouve alors oui je peux me permettre je rebondis juste c'est intéressant que vous fassiez ce parallèle avec l'oral et l'écrit c'est souvent une discussion qu'on a quand on accueille de nouveaux auteurs chez Dada la plupart sont très fidèles et récurrents mais il nous arrive d'accueillir de nouveaux auteurs et quand on doit faire des ajustements sur la manière d'écrire au départ c'est souvent cette comparaison qu'on prend on leur dit imaginez que ce que vous allez écrire en fait vous êtes en train de le dire à un enfant alors s'ils n'ont pas d'enfant parce qu'ils sont encore trop jeunes je leur dis à votre frère à votre soeur ou à votre oncle ou à votre tante qui ne connait rien à l'art imaginez que ce que vous êtes en train d'écrire vous le dites et si ça passe pas si vous sentez que ça va tiquer qu'il y a un terme trop technique une phrase beaucoup trop longue il faut aussi le corriger à l'écrit ça ne veut pas dire qu'on écrit de manière complètement oralisante mais c'est souvent une posture dans laquelle on les force à se placer pour adapter le propos justement donc il y a un vrai je pense qu'il y a une vraie connexion quand on écrit comme ça pour un jeune public avec ce qu'on pourrait s'imaginer à l'oral aussi pour se projeter dans on ne peut pas tricher on ne peut pas essayer de faire passer quelque chose d'un peu compliqué en disant ça passera non il faut vraiment l'expliquer comme si on était face à eux et on y arrive puisqu'on peut parler de tonon et de mortaise comme vous Ludovic Logier Didier à qui vous vouliez réagir ? Oui je voulais dire qu'en fait écrire pour des enfants c'est en fait c'est choisir des mots moi je passe énormément de temps à choisir les mots et donc il y a tout un travail de décantation qui s'impose et donc on arrive en fait l'idée c'est d'arriver à l'essentiel et c'est l'essentiel qui parle à tout le monde en fait en gros moi j'essaie de travailler comme ça c'est un sacré boulot je trouve qu'on peut faire un parallèle entre l'écriture et le dessin et l'image c'est à dire que ça parle ça parle ou ça ne parle pas voilà alors on va le mesurer on va le vérifier tout de suite puisque je vous propose d'écouter la partie sur les jardins des Noailles dans tous les jardins sont dans la nature le livre que vous avez édité chez Helium j'en montre la couverture à l'écran en 2021 Milena Xergo c'est à vous La Villa Noailles Marie-Laure de Noailles est l'amie du poète Jean Cocteau et soutient une multitude d'artistes comme les peintres Pablo Picasso et Salvador Dali le sculpteur Henri Laurence et les cinéastes Man Ray et Louise Bunuel son mari Charles de Noailles est féru de botanique et de tout ce qui est nouveau il est ainsi émerveillé par le jardin d'eau et de lumière de Gabriel Guevréquian présenté lors de l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de Paris un jardin au bassin géométrique dont le peintre Robert Delonnet a défini les couleurs si bien que dès l'année suivante Charles de Noailles charge les paysagistes André et Paul Vérat de créer au pied de son hôtel particulier parisien un jardin à la française moderne et géométrique mais c'est sur les hauteurs de hier dans le Var qu'il fera réaliser un jardin encore plus novateur depuis 1923 le couple Noailles s'est en effet lancé dans la construction d'une villa dont il souhaite qu'elle laisse entrer la lumière du soleil et soit le lieu d'une vie libre et moderne conçu au départ par l'architecte Robert Malestivins avec des volumes en gradin autour d'une tour belvédère la villa est ensuite complétée par une série d'extensions surmontées d'une piscine couverte aux baies vitrées escamotables avec un gymnase et au-dessous un terrain de squash elle comprend aussi des logements pour accueillir de nombreux invités à qui l'on prête un vêtement de gymnastique noir et blanc à la villa on fait du sport on tourne des films comme Biceps et Bijoux de Jacques Manuel c'est la fête la villa est décorée par des artistes et designers avant-gardistes comme Théo Van Desbourg Pierre Charot ou Hélène Gray et est prolongée à sa proue par un jardin cubiste imaginé par Gabriel Guevréquian sur une parcelle triangulaire entourée de murs ce dernier crée un jardin de sol composé de marches géométriques en ciment où alternent mosaïques de couleurs et fleurs multicolores une sculpture cubiste de Jacques Lipchitz la joie de vivre posée sur un support rotatif prend place au sommet de ce triangle depuis les terrasses et le salon de la villa les invités peuvent contempler les rythmes et mouvements du jardin à la même époque les arbres de béton des sculpteurs Jean et Joël Martel d'après un croquis de Malestivins provoquent un scandale à l'exposition des arts décoratifs de Paris de 1925 alors je vous montre les illustrations vous les voyez à l'écran pour ceux qui nous regardent depuis leur ordinateur ou leur télévision ce soir on ne parle pas de tenon et de mortaise mais c'est aussi précis que l'extrait que nous avons entendu tout à l'heure sur la Vénus de Milo vous m'avez dit en préparant ce soir qu'il ne fallait pas raconter d'histoire aux enfants et qu'il fallait leur dire la vérité expliquez-nous ça Didier Cornille c'est-à-dire que je pense qu'il y a déjà beaucoup d'histoires cette architecture qui est la villa de Malestivins c'est toute une aventure c'est une histoire qui est au départ une maison assez modeste en surface et puis qui s'est progressivement agrandie qui a envahi en fait donc cette colline ce mont qui a investi des vestiges aussi voilà donc c'est quelque chose il y a donc des histoires donc ne pas en fait en rajouter voilà c'est ce que je veux dire ne pas en rajouter les enfants aiment qu'on leur parle le plus simplement possible le plus vrai possible je pense donc ça me paraît extrêmement important de considérer que ce sont des jeunes adultes voilà ce sont des personnes à part entière c'est un peu ce que je veux dire lorsqu'on s'adresse aux enfants donc il n'est pas nécessaire d'avoir un ton inventé mais on peut leur parler comme on peut parler donc à nos propres enfants Anthony Le Man Ludovic Logier j'imagine que vous êtes d'accord avec ça vous l'histoire c'est votre rayon et l'histoire de la Vénus de Milo elle est presque plus belle qu'une fiction qu'on pourrait inventer oui je suis assez d'accord c'est pas la peine d'en rajouter il faut tout simplement raconter l'histoire en l'occurrence d'un jardin ou d'une oeuvre telle qu'elle est alors je dirais quand même que parce que j'ai regardé votre ouvrage avec attention ce qui est ce qui est beau dans votre façon de faire c'est que vous avez enfin c'est que vous choisissez et je trouve que les exemples si je puis me permettre d'en juger pardon je ne suis pas là pour délivrer des satisfaits mais les exemples sont très bien choisis la villa de Mali Stevens à côté de Toulon c'est du billard on a envie de raconter ça aux enfants l'Oriyo Hanji vous utilisez aussi comme exemple ce jardin de Kyoto c'est génial on a envie de ça quand on a une commande qui participe à la politique d'un musée à un moment donné une expo les oeuvres qui vont avec on vous dit c'est cette oeuvre en l'occurrence c'est la Vénus de Milo la fois d'avance c'est la Joconde il faut raconter cette histoire là et c'est aussi une question qu'on se pose parce que c'est c'est un peu une figure imposée comme au patinage artistique si vous voulez dans nos métiers et donc on se dit est-ce que l'histoire suffit est-ce qu'il faut trouver d'autres angles est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est la matière d'un livre jeunesse ou pas moi je crois que beaucoup d'oeuvres sont un bon support pour peu effectivement qu'on se raconte pas des histoires qu'on raconte tout simplement l'histoire la question c'est comment sur quel ton et en fait je vous écoutais attentivement quand vous parliez de ce rapport écrit oralité ça m'a permis de faire une petite introspection rapide mais en fait je me rends compte que c'est ça que j'ai fait sans le savoir j'étais monsieur Jourdain quand je calais un peu sur ma page parce que généralement j'écris ça sur du papier quand j'ai un peu de mal je me figurais dans les salles du musée et devant la Vénus de Milo en train de le raconter à mes nièces ou mon filleul et effectivement on se met dans cette situation là mais on raconte on raconte ce que l'oeuvre dit en ce qui nous concerne c'est pas la peine d'aller chercher à autre chose et il se trouve que la Vénus de Milo puisque c'est là que vous m'emmenez il y a plein de choses à raconter sa découverte c'est assez rocambolesque son arrivée à Paris la façon dont elle est reçue dont elle est admirée immédiatement par les artistes évidemment que ça parle à tout le monde mais la façon dont elle est construite dont elle est fabriquée c'est un peu un Lego et une oeuvre peinte ça peut attirer bien sûr l'attention en tout cas susciter la curiosité du lecteur on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin bon il y a aussi cette question alors peut-être que là où il y a un risque de poncif et il faut faire attention en tout cas moi j'y suis quand même allé c'est la fortune moderne d'une oeuvre ce que vous abordez dans l'ouvrage la postérité de la VDC je me suis dit que c'était une façon de rattacher une oeuvre antique assez lointaine à des époques plus familières pour les adolescents ou les jeunes lecteurs le 19ème siècle le 20ème siècle parler de parler de Magritte parler de Dali parler éventuellement d'art contemporain bon alors je me méfie toujours un peu de ça parce que par moment vous savez je vais vous donner une comparaison chaque fois que vous entendez un reportage sur une pièce de théâtre classique qui se joue au français par exemple à la fin on vous rassure et on vous dit c'est formidable comme finalement ça soulève des questions d'aujourd'hui il faudrait que ça soulève des questions d'aujourd'hui pour que ce soit une belle pièce pour que ce soit une belle oeuvre alors ça marche comme argument apparemment puisque c'est régulièrement employé mais parfois je me dis et alors si c'est d'hier donc peut-être qu'on fait un peu la même chose quand on rattache une oeuvre ancienne à des oeuvres du 19ème enfin très ancienne antique à des oeuvres du 19ème siècle à Delacroix par exemple la liberté guide dans le peuple ça s'inspire de la Vénus de Milo ça va mieux en le disant mais évidemment vous vous rassurez en tant qu'auteur et vous rassurez votre lecteur quand vous parlez de Delacroix plutôt que de Mortaise et de Tenon et puis c'est encore plus facile quand on parle encore une fois de Dali ou de Magritte mais j'en reviens à ce que vous disiez je me suis dit là c'est tellement important pour la Vénus de Milo parce que c'est la fabrique du chef-d'oeuvre c'est comment une oeuvre importante intéressante pour un historien de l'art grec devient une icône c'est ce que nous dans notre jargon on appelle la fabrique du chef-d'oeuvre là je l'ai fait parce que ça faisait partie de l'histoire mais ça faisait partie de l'histoire de cette oeuvre dans d'autres cas je crois que si on ne le sent pas il ne faut pas le faire j'ai une question pour vous Antoine Hulman y a-t-il des bons et des mauvais sujets quand il s'agit de vulgariser de transmettre de sensibiliser d'initier les enfants à l'art les enfants et leurs parents moi je ne pense pas du tout c'est sûr que si on regarde et qu'on fait un peu une radiographie de tous les titres qui existent sur ce secteur éditorial on voit qu'il y a des artistes ou des thématiques qui reviennent beaucoup plus que d'autres par exemple Archimboldo est un peu un des chouchous en matière d'histoire de l'art pour la jeunesse c'est vrai que c'est très ludique on se dit qu'on va accrocher les enfants mais de l'expérience qu'on a parce qu'au-delà de la revue on anime énormément d'ateliers avec les enfants autour de la revue je pense que c'est plus une vision de l'esprit de la part des adultes qui sont amenés à parler aux enfants donc c'est plutôt les oeuvres et les artistes chouchous des adultes qui vont parler aux enfants que vraiment les oeuvres ou les artistes chouchous des enfants nous ce qu'on constate et on met un point d'honneur dans Dada à aborder toutes les formes d'art visuel on ne parle pas que de peinture et sculpture qui sont souvent les deux domaines les plus abordés en matière d'ouvrage sur l'histoire de l'art mais on parle tout autant de cinéastes de photographes de designers et on constate qu'on peut intéresser les enfants absolument à tous ces sujets et qu'il n'y a pas je trouve de thématique comme ça à favori vous avez fait un numéro récemment sur Viviane Meilleur par exemple voilà alors il y a son histoire on rebondit par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure l'histoire aide à capter l'attention celle de Viviane Meilleur photographe ignorée découverte après sa mort avec toute l'histoire cachée de même d'oeuvres de pellicules qu'elle n'a jamais développées donc il y a même l'idée qu'on découvre une oeuvre à postériori mais du coup est-ce que ça en est vraiment une puisqu'elle-même ne l'avait pas développée il y a une histoire assez fascinante une enquête comme ça qui peut être menée mais pour nous cette histoire si elle est un point d'accroche est jamais ce à quoi on veut s'arrêter parce que notre but ce qu'on essaye toujours de faire dans Dada c'est quand même de montrer les oeuvres de faire voir les oeuvres et de faire parler les oeuvres pourquoi ? pour deux raisons une l'art souvent intimide il intimide beaucoup les adultes qui n'ont pas l'habitude et qui se disent c'est pas pour moi je vais pas y aller je vais pas comprendre j'ai pas les repères un peu moins les enfants qui se posent moins de questions de ce point de vue là qui s'autocensurent moins mais l'art peut intimider parce qu'on se dit qu'on n'a pas les références si du coup on part de l'oeuvre qu'on met l'oeuvre en avant et qu'on part de la description de l'oeuvre tout le monde a des yeux tout le monde est capable de voir l'oeuvre alors évidemment on la voit mieux quand on a les références culturelles quand on a un oeil aiguisé mais commencer par mettre des mots sur une oeuvre qu'on aura reproduit la décrire prendre le temps de la décrire parce qu'en décrivant on voit mieux on voit des choses qu'on n'avait pas vues puis ensuite voir comment tout ce qu'on a décrit comment toutes ces formes qu'on a décrites créent du sens qu'est-ce que cette oeuvre peut nous faire ressentir qu'est-ce qu'elle peut nous faire penser et ensuite on élargit nous dans notre manière d'écrire le spectre de l'écriture à des références culturelles qu'on va venir rattacher et toujours première dans notre approche pour cette raison-là pour rendre accessible absolument à tous références culturelles ou pas et aussi on le fait de cette manière-là puisque le plus grand plaisir que je pense qu'on partage tous ici quand on va voir une exposition quand on va au musée c'est de se confronter à des oeuvres on se prend dans une salle il y en a toujours une qui va nous attirer plus qu'une autre on va passer plus de temps devant elle plutôt que devant celle d'à côté et c'est le rapport comme ça intime qu'on peut développer face à une oeuvre qui crée la richesse de l'expérience du visiteur c'est pas tout ce qu'on aura lu sur le panneau à côté aussi intéressant soit-il et que ça va enrichir notre regard une fois plus ça ne remplacera pas mais je trouve qu'il faut partir de l'observation des oeuvres et c'est comme ça qu'on conçoit nos ouvrages nos textes en tout cas dans la revue alors j'entends aussi qu'avant de convaincre les lecteurs les jeunes lecteurs il faut convaincre les parents qui sont les premiers médiateurs c'est eux qui achètent les livres et c'est eux qui les lisent c'est eux qui achètent c'est eux qui les lisent aux plus jeunes jusqu'à ce que les enfants soient en âge de lire eux-mêmes dada on est quand même sur un âge où l'enfant peut lire seul vraiment mais effectivement il faut séduire les adultes aussi donc c'est un équilibre dans notre programmation éditoriale nous c'est un savant équilibre entre des sujets comme ça je dirais qui rassurent le parent des sujets avec des artistes un peu phares auxquels on attend on s'attend et d'autres beaucoup moins plus inattendus alors s'il n'y a pas de mauvais sujet éditorial il y a peut-être des mauvais sujets en vente non est-ce qu'il y a des artistes qui intéressent plus que d'autres des sujets qui intéressent plus que d'autres alors force est de constater quand on prend puisqu'on veille nous chez dada avoir une programmation équilibrée chaque année entre de l'art ancien de l'art plus moderne et puis entre des monographies et des numéros plus thématiques il y a clairement une prime commerciale à l'art moderne on l'observe je ne peux pas l'expliquer plus que ça mais on observe que les titres du 20ème et même d'art très contemporain ou d'art urbain aussi il y a une vraie prime commerciale à ces titres là un tirage un premier tirage pour un livre d'art jeunesse c'est à peu près combien ? c'est entre 2500 4000 exemplaires ? oui on est dans cette fourchette là pour des livres chez dada après on a la chance d'être une revue d'avoir des abonnés d'être une revue ancienne et donc de pouvoir compter sur à peu près 6000 abonnés ce qui nous permet de proposer une revue de 52 pages avec une trentaine d'oeuvres produites à seulement 7,90 euros ce qui nous coûterait 15 euros si on n'avait que 1000 ou 2000 abonnés il y a une vraie économie d'échelle qui nous permet d'avoir ce prix très abordable mais dans les livres et les livres qu'on peut faire nous aussi que font nos confrères éditeurs oui le tirage moyen va être dans cette fourchette là avec des réimpressions Didier Corny je montre ce livre là puisque votre éditeur m'a communiqué les chiffres félicitations depuis 2012 c'était l'apparition toutes les maisons sont dans la nature a été vendu à plus de 16 000 exemplaires avec 5 éditions étrangères bravo je ne savais pas voilà j'ai tous les chiffres je vous les donnerai après effectivement il y a eu des éditions étrangères et il y avait dans ces cas là une architecture un architecte invité un architecte brésilien ou portugais de façon à ce qu'il y ait vraiment que le livre colle à son contexte voilà je sais que des succès d'édition peuvent dépasser les 20-25 000 exemplaires et plus bien entendu ce qui est assez important c'est un outil de démocratisation auprès des enseignants pour initier les enfants à l'histoire de l'art je voudrais parler de l'illustration puisque après tout on parle quand même de livres d'art donc le matériel c'est un matériel visuel donc pourquoi avoir besoin d'illustration en plus je dirais est-ce que ce n'est pas redondant est-ce que vous voulez répondre en fait l'illustration ça n'est pas en plus c'est avec c'est à dire que le texte moi j'élabore le texte et l'image en même temps je dirais même que le dessin précède le dessin qui a été en fait programmé que j'ai organisé j'organise en fait un certain nombre de dessins mais l'exécution de ces dessins me permet d'approfondir de plonger dans le projet et donc c'est la porte ouverte après au texte que j'écris enfin voilà et donc j'essaie d'établir une complémentarité entre les deux c'est ça qui me paraît très important c'est que en fait voilà établir une complémentarité si l'on part on a donc j'écoutais en fait le texte compliqué de la villa de Malest Evans et compliqué parce que il ballait toute une époque beaucoup d'artistes beaucoup d'événements c'est un peu décousu et je trouve que par rapport à ça l'image calme un peu calme c'est un peu son rôle elle joue donc elle alterne donc image et texte qui plus compliqué d'abord plus abstrait voilà donc il y a une sorte d'échange qui s'établit enfin à mon avis voilà sans vouloir exagérer et puis c'est un apprentissage dans le cadre de vos illustrations de vos dessins pardon c'est un apprentissage aussi de la vision je pense que c'est une école de la vision dans votre cas Ludovic Logier les illustrations elles étaient indispensables il y a un jeu assez assez subtil finalement entre les illustrations et le texte et notamment par l'humour voilà qu'est-ce que les illustrations permettent je suis un peu d'accord c'est c'est une question d'équilibre le texte tout seul peut paraître parfois un peu complexe un peu aride les illustrations d'abord il faut pouvoir visualiser ce qu'on cite il faut que le lecteur puisse le visualiser il n'a pas forcément tout en tête encore une fois il faut partir du principe qu'il ne connaît pas qu'il ne sait pas qu'il n'y a pas de prérequis mais si c'était uniquement des reproductions d'oeuvres d'art et on ne s'est pas privé de le faire dans cet ouvrage ce serait peut-être un petit peu répétitif un tableau deux tableaux trois tableaux quatre sculptures cinq sculptures six sculptures les dessins avec ce ton humoristique évidemment c'est une autre façon d'aborder le sujet et souvent de résumer un point du sujet et ça ça m'a frappé quand j'ai découvert les dessins je vous avouerai qu'on a travaillé de manière un peu indépendante Thomas Bass et moi mais c'était le modus operandi de la maison d'édition Actes Sud qui connaît bien son affaire donc je leur faisais confiance écrivez éventuellement vous aurez peut-être l'idée que certains passages seront plus faciles à illustrer pour un bon dessinateur mais ne vous préoccupez pas de ça le dessinateur lira mais il a même déjà commencé à travailler sans avoir lu vos textes puis à un moment donné on converge mais je me suis rendu compte du fait que effectivement Thomas Bass avait bien saisi les points qui méritait d'être illustrés sur un autre ton et qui résumait des moments clés de l'histoire qu'on raconte ou des explications qu'on essaie d'amener plus largement au public donc là en l'occurrence ce ton humoristique cette Vénus qui est un peu râleuse parce qu'on lui tourne sans arrêt autour qu'on n'arrête pas de lui faire des réflexions sur son manque de bras pas de bras pas de chocolat etc bon ça a tendance à calmer un petit peu le mode de la démonstration et puis par moments il y a des choses qui sont très visuelles et qui se résument très bien quand on parle du jugement de Paris pour Aphrodite par exemple ce prix de beauté cette pomme d'or est-ce que pour la Vénus de Milo on y a pensé pour expliquer le thème de la statue en un dessin humoristique vous arrivez tout de suite à faire comprendre à un adolescent qu'est-ce que c'est que le jugement de Paris alors moi je l'explique de mon côté et sur un ton relativement humoristique si tant est que je puisse avoir de l'humour mais ce qui est vraiment plus drôle c'est le dessin et les deux se complètent donc c'est vrai que c'est une question d'équilibre mais ça c'est le talent de l'éditeur je dirais après on joue le jeu on suit l'éditeur et puis on arrive à ce genre d'équilibre Antoine Hulman l'oeuvre le combat de base c'est ce que vous m'aviez dit c'est l'oeuvre dans Dada pourtant vous avez ressenti le besoin ou l'envie d'éditer des livres à partir de 2018 qui parlent d'oeuvres mais à travers cette fois des illustrations pas de reproduction dans les grands livres de l'art pourquoi ? c'est vraiment une envie plus que ressenti d'un besoin il y a toujours eu dans Dada un rapport intime à l'illustration contemporaine dans chaque revue vous allez trouver une illustratrice ou un illustrateur qui est invité à créer trois planches c'est une carte blanche qui crée trois planches qui sont son regard sur l'artiste qui est au sommaire et donc il y a toujours eu ce dialogue entre des créateurs contemporains et leurs glorieux prédécesseurs de l'histoire de l'art on a eu envie à un moment donné de pousser plus loin ce travail avec ces créateurs et ces créatrices d'aujourd'hui qui sont les illustrateurs en leur confiant complètement les rênes d'un ouvrage entier depuis longtemps les libraires les bibliothécaires les enseignants nous disaient mais avec Dada l'ancienneté de cette revue pourquoi vous ne faites pas des livres aussi ? il y avait deux raisons d'une c'est qu'on trouve qu'il existait déjà beaucoup de livres sur le sujet et des très bons et qu'on ne voyait pas forcément ce qu'on pouvait faire de plus et qu'on est vraiment dans une approche d'une certaine sobriété éditoriale tout le monde se plaint aujourd'hui qu'il y a trop de livres les libraires n'ont pas assez le temps de les défendre et de les garder sur table assez longtemps par ricochet les éditeurs s'en plaignent parce que les retours reviennent très vite et puis les auteurs en bout de chaîne vendent de moins en moins donc voilà on ne voulait pas amener à cette surabondance éditoriale jusqu'au jour où on a eu une idée de dire tiens on pourrait faire effectivement une histoire de l'art un peu différente en la faisant complètement illustrée et donc ça a commencé en 2018 avec le grand inventaire de l'art on a imaginé des grandes planches d'inventaire comme des planches d'inventaire botanique qui répertorierait à chaque époque artistique de quoi le monde de l'art était composé des oeuvres des techniques des outils qui apparaissent des motifs récurrents et on a eu envie de le faire non pas avec de l'iconographie photographique comme dans la revue d'ADA mais en confiant ça à une illustratrice Louise Lockhart en l'occurrence et le résultat nous a beaucoup plu et on s'est dit on pourrait comme ça une fois par an on n'a pas un programme éditorial plus chargé que ça sur ces albums illustrés choisir un angle dans l'histoire de l'art et confier les rênes à une illustratrice ou un illustrateur différent à chaque fois donc il y a eu le grand atelier ensuite qui parcourait l'histoire de l'art sous l'angle des ateliers d'artistes et le dernier né le grand livre des records de l'art alors avant d'écouter un extrait qui va nous emmener ailleurs dans la fiction sur le coq de Notre-Dame vous allez entendre j'aimerais quand même vous poser une question peut-être à vous Antoine Hulman et Didier Cornille sur la dimension de droit d'auteur puisqu'il est question quand même d'oeuvres d'art donc il y a des droits d'auteur il y a des questions de plagiat aussi j'imagine qu'on ne peut pas faire n'importe quoi il y a malheureusement une espèce de flou juridique d'un ayant droit à l'autre la posture peut être complètement différente certains tirent le droit à leur partie et d'autres sont très ouverts à la création contemporaine donc de manière générale dans Dada on est en connexion permanente avec la DAGP ou les sociétés qui gèrent les droits de certains artistes qui ne sont pas représentés par la DAGP comme les héritiers Picasso, Matisse et d'autres pour reproduire des photos de leurs oeuvres et donc évidemment on verse les droits afférents pour ça quand il s'agit de passer par le dessin on s'est posé la question on s'est dit est-ce qu'il y a une liberté de création du dessinateur ou de la dessinatrice aujourd'hui qui peut représenter l'oeuvre dès lors qu'il l'intègre à son univers à son propos et le but n'est pas juste de faire une carte postale qui copierait l'oeuvre et de faire son beurre je dirais sur le dos de Picasso, Matisse ou d'autres ou pas la DAGP là-dessus a une posture très stricte dit non c'est une reproduction de l'oeuvre même si elle est secondaire donc vous nous payez un droit et au-delà même de nous payer un droit vous nous demandez l'autorisation et eux-mêmes derrière se retournent vis-à-vis des héritiers de tel ou tel et on a parfois des refus mais des refus complètement discrétionnaires donc on a dû supprimer certaines pages ou ne pas parler de certains artistes puisque les ayants droit ne voulaient pas qu'on dessine les oeuvres avec des incohérences parfois c'est-à-dire qu'ils l'ont refusé chez nous mais ils l'ont autorisé dans d'autres livres ou ils l'ont autorisé dans la revue d'ADA mais pas dans le livre donc il y a un vrai flou juridique et d'autres ayants droit aux Etats-Unis par exemple sur certains artistes ils ont dit mais allez-y faites ce que vous voulez c'est votre liberté de création vous pouvez dessiner notre oeuvre donc on est dans une zone grise par rapport à ça qui ne facilite pas le travail Didier vous voulez réagir ? On demande toujours l'autorisation c'est tout à fait systématique il est arrivé qu'il y ait un refus par un architecte qui après dans une autre version du livre une traduction pour les Etats-Unis a été d'accord mais c'est vrai qu'en fait en même temps ça permet de me rendre de me mettre en contact quelques fois avec l'auteur je pense par exemple à cette expérience du viaduc de Millau où on avait demandé donc à Michel Virelogeux donc l'autorisation et son avis sur les illustrations que je proposais et c'est vrai que j'avais travaillé avec des documents qui étaient flous qui manquaient de précision j'avais un gros problème de définition des documents et donc il m'a appelé il était en voyage il m'a appelé directement pour me dire et pour m'expliquer ce qu'il en était et moi j'adore ces contacts comme ça qui se font directement entre celui qui travaille sur le livre et l'architecte et ça c'est formidable le contact est souvent beaucoup plus facile avec l'artiste lui-même quand il est encore vivant et les questions de droit beaucoup plus faciles à régler qu'avec les ayants droit ou les héritiers alors je vous propose de partir dans un tout autre univers qui va nous permettre d'aborder pardon l'oeuvre de fiction l'histoire de l'art de fiction à travers le code de Notre-Dame voilà chez un éditeur dont vous avez parlé tout à l'heure les lanvers que j'aime beaucoup on vous écoute Milena ce soir-là à peine visible dans un recoin du toit une fine colonne de fumée blanche retint mon attention or qui dit fumée dit danger chaque girouette le sait aussitôt j'avertis mes voisines et d'une seule voix les chimères lancèrent l'alerte mais personne n'entendit le cri de ces quasimodos de pierre une vingtaine de minutes plus tard c'est une étrange chaleur qui commença à me chauffer les pattes d'un coup d'aile je parvins à me retourner et là un cri d'effroi m'échappa au pied de ma flèche la toiture était en flamme ma forêt ma maison toute entière brûlait je hurlais à plein poumon allais-je finir rôti en vieux coq à la broche des sirènes retentirent en un rien de temps les pompiers déroulèrent leurs tuyaux déployèrent leurs échelles sur les ponts sur les quais des gens pleuraient affolés les flammes pendant ce temps montaient montaient sous mes plumes et soudain un terrible craquement secoua l'édifice la flèche venait de céder dans un enfer de pierre et de fumée je plongeais dans le vide alors dans un dernier sursaut je me déhanchais étendis désespérément le cou vers elle esmeralda si seulement je pouvais atterrir dans son jardinet vous l'avez compris ce livre raconte l'incendie de Notre-Dame de Paris à travers un personnage le coq que l'on a retrouvé dans les décombres le coq de Notre-Dame le texte est de Géraldine et Chère et Rémi Sayard pour les illustrations c'est la directrice des éditions L'Elan Vert qui m'a dit qu'il n'y avait pas qu'une manière d'aborder l'histoire de l'art vous avez parlé du documentaire tout à l'heure là c'est l'oeuvre de fiction est-ce que c'est un secteur très répandu dans l'initiation la sensibilisation à l'histoire de l'art la fiction non c'est vraiment une des rares collections celle de L'Elan Vert qui le fait depuis très longtemps il y a eu quelques tentatives après plus isolées la RMN avait développé un mandat une collection de ce type là mais qui n'a pas trop duré je crois il y a eu un ou deux albums chez Helium autour de Calder notamment avec Iris de Mouy je crois il y a des expériences comme ça un peu isolées mais je dirais c'est vraiment L'Elan Vert avec cette collection pour des arts qui tire ce fil de la narration et qui fait quelque chose d'intéressant aussi pour l'histoire de l'art je trouve de mettre en branle l'imaginaire qui peut y avoir et qu'on peut tout savoir spectateur on se passe dans une esthétique de la réception vis-à-vis de l'oeuvre on peut se placer du point de vue du créateur et expliquer plein de choses passionnantes sur la création de l'oeuvre son histoire etc mais c'est intéressant de se placer aussi du point de vue de la réception et de faire jouer cet imaginaire et de proposer une lecture d'une oeuvre sachant qu'il y en aura d'autres dans d'autres gards mais d'en proposer une et de mettre en branle la collection Pont des Arts étant créée en 2007 si ma mémoire est bonne un an avant la mise en place de l'enseignement obligatoire de l'histoire des arts à l'école puisque l'histoire de l'art je ne vous apprends rien n'est pas enseigné vous Ludovic Logier cette approche fictionnelle en tant qu'historien j'imagine que ce n'est pas quelque chose que vous tenterez comme expérience mais elle peut vous séduire ou vous en méfiez ? il ne faut jamais se méfier sans quoi on s'enchaîne mais évidemment que ça nous inquiète un peu historien de l'art parce qu'on se dit alors fiction égale licence avec ce qui sont nos codes nos classements etc donc il va falloir qu'on lise qu'on relise qu'on vérifie moi je pense qu'il ne faut rien s'interdire du moment que la fiction est clairement présentée comme telle et un enfant ou un adolescent le comprend parfaitement bien chacun sait comprendre qu'on est en train d'expliquer ce qu'on sait d'une oeuvre par exemple ce qu'on croit savoir d'une oeuvre parfois ou quand on est au moment où on raconte toute autre chose et l'oeuvre est un prétexte bien sûr donc pourquoi pas au Louvre on a une façon de faire il ne s'agit pas d'expliquer des oeuvres d'art mais de familiariser à la pratique du musée parce qu'un de nos enjeux au Louvre comme dans beaucoup de musées c'est bien sûr de faire que les gens n'aient pas peur de venir ne se sentent pas gênés c'est toute la question de l'accès aux collections publiques et là nous utilisons la fiction enfin nous utilisons ce n'est pas cynique mais la fiction a un rôle notamment par le biais de la bande dessinée il y a toute une collection au Louvre initiée par Fabrice Loire qui est fou de ça et qui travaille au service des éditions de fictions qui se passent au Louvre ce sont notamment des mangas comme celui de Taniguchi qui m'a beaucoup frappé pour ma part ça s'appelle Les gardiens du Louvre donc c'est une fiction il est question de gardiens qui déambulent qui imaginent un tas de choses c'est d'ailleurs assez extraordinaire comme imaginaire voilà donc par exemple pour faire rentrer les gens dans un musée par la lecture la fiction et notamment la bande dessinée il me semble que c'est assez bien indiqué je précise que la collection Pont des Arts a toujours un cahier pédagogique didactique à la fin pour expliquer de manière plus scientifique les sujets qui sont abordés la fiction c'est pas votre créneau Didier par contre vous vous en méfiez je ne m'en méfie pas mais je pense que c'est assez complexe l'exemple qui était présenté à bout du coq bon il a une dimension symbolique et donc il n'est pas choisi à la légère et je pense que ça peut fonctionner dans ces cas là je pense je pense aussi dans l'exemple qui était présenté précédemment à propos du Louvre c'est vrai que l'architecture peut être le lieu où se déroule une histoire et où finalement l'architecture rejoint l'architecte alors c'est pas tout à fait clair ce que je veux dire par là mais je pense par exemple à Ricardo Bofile qui vient de décéder et dont l'oeuvre Abraxas le territoire d'Abraxas donc a été le décor de nombreux films notamment de Brasile voilà et donc c'est vrai que la bande dessinée aussi qui met en scène en fait des personnages dans un décor connu ça fonctionne très bien alors dans ces cas là la fiction je pense que c'est tout à fait possible c'est à dire il faut pas nécessairement raconter des histoires brodées mais on peut tout à fait accompagner des personnages accompagner des histoires dans des territoires qu'on montrera dont on explicitera la complexité et les qualités oui alors il est temps d'arriver à la fin de cette émission et aux séquences coup de coeur qui sont l'occasion de mettre d'autres livres en avant je vais les présenter avant j'ai quand même une dernière question Ludovic pour vous c'était la première expérience de rédaction est-ce que pour la jeunesse est-ce que vous le referez vous savez au Louvre il faut jamais dire jamais parce que c'est une maison il se passe mille choses donc tout peut arriver très sincèrement pour moi c'était un peu un exercice de style dans ma famille je suis un peu un gritch quand j'ai expliqué que j'allais faire un livre pour la jeunesse consacrée à la Vénus de Milo ça a provoqué hilarité générale parce que je fais la lecture aux membres les plus jeunes de ma famille à peu près une demi-heure maximum donc je suis je suis pas dans mon dans ma zone de confort mais je ne doute pas qu'étant donné la maison dans laquelle je travaille peut-être encore pour un bon moment ça puisse se reproduire mais ça sera plutôt le fait des circonstances ça m'a fait plaisir de le faire c'est parce que j'ai l'habitude de faire le plus souvent donc ça me demande plus d'efforts je reconnais que moi j'en menais pas large donc j'attendrai un peu avant de recommencer bon en tout cas on est impatients de vous relire dans les catalogues scientifiques et ou les livres d'art jeunesse pendant que Victor Clas que je vais présenter vient récupérer s'il vous plaît Victor un micro je vais partager mes coups de coeur de ce mois-ci ils sont au nombre de trois peut-être récupérer le micro de Ludovic merci Victor celui-ci qui fait partie de l'élan vert nous venons d'en parler c'est une collection assez intéressante puisqu'elle s'intéresse elle s'adresse plutôt pardon aux plus de 9-10 ans et ça raconte la grande guerre d'Emilien mais entièrement illustrée par Georges Brouillère l'artiste qui a celui-même ce sont les dessins de guerre de l'artiste et c'est c'est une fiction assez sensible et qui s'appuie uniquement uniquement sur des illustrations d'histoire de l'art et qui poursuivie par un complété pardon par un cahier didactique je vous l'offrirai Didier je vous présente celui-ci aussi où on sort du livre d'art jeunesse pour un énorme catalogue plusieurs kilos acquérir de Palmyre à Pierre Soulages c'était édité par les éditions Elviso et le musée des beaux-arts de Lyon c'est un catalogue non pas de collection vous avez l'habitude de le faire au Louvre là c'est un catalogue des acquisitions depuis 20 ans et qui a ceci de magnifique de raconter à la fois les oeuvres mais de raconter la vie du musée également c'est à dire les formes d'acquisition les donations les achats il y en a eu de formidables notamment les poussins on s'en souvient mais également toutes les personnes qui participent à ces acquisitions que ce soit les donateurs le club de mécènes il faut les mettre en avant c'est extrêmement vivant c'est passionnant je vous le remettrai avec plaisir Ludovic Logier pardon je vous avais dit qu'il était lourd tenez je vous le donne tout de suite et celui-ci qui me permet de présenter le sujet de la prochaine conférence qui aura lieu le 23 mars prochain qui tournera autour de l'intime du nu de la chambre je ne vous en dis pas plus et c'est un livre qui vient de sortir qui s'appelle L'oeil en rute Art et érotisme en France au 19ème siècle je ne t'en dis pas plus tout est dans le titre il est de Claire Mingon il est aux éditions Norma il est superbement illustré il est passionnant et je pense que nous aurons l'occasion de l'aborder dans la prochaine édition je vous l'offre Antoine Hulman alors maintenant c'est à vous Victor Classe de nous donner votre coup de coeur de ce mois-ci nous allons sortir du livre d'art jeunesse Victor vous êtes historien de l'art vous êtes chercheur à l'INHA vous avez rejoint en 2019 le département des études et de la recherche en tant que coordinateur scientifique pour le domaine de recherche histoire de l'art du 18ème au 21ème siècle pardon et vous êtes l'auteur d'un ouvrage passionnant alors de plusieurs ouvrages mais il y en a un qui a retenu mon attention sur les billards dans la peinture je vous en ai déjà parlé intitulé jeu de position il était dit dans la collection il est édité pardon dans la collection dit une petite collection passionnante je vous conseille la lecture des éditions de l'INHA et vous allez nous parler du livre d'Annie Albers du tissage qui est apparu au presse du réel en septembre 2021 on vous écoute Victor Classe merci infiniment Fabien je montre simplement l'ouvrage dont je vais parler dans un instant il est toujours réjouissant qu'une exposition provoque autour d'elle une effervescence éditoriale et c'est le cas de celle qui a été consacrée en 2021 à Annie et Joseph Albers au musée d'art moderne de Paris qui a fermé ses portes récemment au delà d'avoir offert aux yeux du public un rassemblement d'ampleur inédite en France de la production artistique du couple elle a entraîné l'apparution de plusieurs livres et c'est précisément du côté des réflexions d'Annie Albers que s'oriente mon coup de coeur de ce soir et je vais évoquer en quelques minutes à peine l'apparution aux presses du réel donc d'un ouvrage d'abord publié aux Etats-Unis en 1965 On Weaving traduit par Armel Chrétien sous le titre Du tissage donc un livre enrichi d'illustrations de plusieurs contributions également de spécialistes de cette figure majeure de l'art textile moderne qu'est Annie Albers une lecture à compléter je pense aussi par celle du recueil En tissant En créant chez Flammarion que je mentionne en passage et on a là un beau diptyque dédié par Albers au tisserand de l'ancien Pérou qui recueillait sa plus profonde admiration ce livre du tissage condense 40 ans de réflexion sur cette pratique qu'elle expérimente dès son entrée à l'école du Barhaus de Weimar en 1922 elle y élabore au contact d'une avant-garde plurielle fourmillante les fondements de sa pensée textile protestante d'origine juive allemande passée aux Etats-Unis avec la montée du nazisme elle poursuit ses expérimentations à l'université libre du Black Mountain College en Caroline du Nord site d'une avant-garde internationale tout aussi plurielle et fourmillante car Annie Albers enseigne et considère hautement son activité de pédagogue en lien avec notre thème de ce soir je crois en tout cas la jeunesse l'apprentissage son essai du tissage rappelle toute l'attention qu'elle portait au commencement aux phases de découverte sinon à la pensée aventurière tout artiste pourrait-elle dire face au potentiel inédit qu'ouvre son processus créatif jette un regard novice sur un monde inexploré au premier abord du tissage peut être envisagé comme un manuel à l'usage des tisserands dont les dix brefs chapitres retracent l'histoire du médium se dessine alors dans cet essai une géographie de l'ingéniosité sur cinq continents un parcours à grandes enjambées des progrès techniques associés au tissage un répertoire aussi de motifs également ce qui étonne Albert c'est l'ahurissante stabilité du tissage en dépit d'une histoire globale multimillénaire une technique qu'elle résume ainsi tout tissage est un entrelacement à angle droit de deux groupes de fils distincts mais le livre ne se résume pas à une tentative condensée d'histoire culturelle technique du tissage selon les chapitres et parfois même entre les lignes se trame une pensée véritable envahissant plusieurs territoires il y a d'abord la notion de progrès et son impact sur nos manières de créer Annie Albert se considère le perfectionnement graduel des outils et des machines comme une mise à l'épreuve perpétuelle de la liberté créatrice son essai envisage paradoxalement la mécanisation comme une forme de contrainte sans jamais céder à un quelconque déclinisme il y a ensuite la force et la puissance de l'art textile en soi qu'elle défend dans son autonomie au moins pour deux raisons la première c'est la beauté structurelle du textile c'est à dire l'adéquation entre processus et forme finale c'est à dire qu'un textile n'est pas qu'une flatterie pour l'oeil lorsqu'il est réussi il est intrinsèquement par sa conception même esthétiquement satisfaisant sa structure interne doit être révélée et non dissimulée par quelques ornements la seconde raison c'est relatif à la sensibilité liée au textile et au sens du toucher dont Annie Albers déplore le retrait dans le monde moderne au profit de la faculté de la vision réduire la part du toucher dans nos existences c'est je la cite et je trouve la formule assez belle devenir bancal je termine sur la limpidité souvent associée aux écrits d'Annie Albers lire Annie Albers c'est toujours faire l'expérience d'une intégrale lucidité il y a dans son phrasé quelque chose d'à la fois profondément clair empreinte d'humilité une modestie qui n'a rien d'une pensée peureuse en retrait des enjeux compliqués et fondamentaux au contraire Albers se classe parmi les créatrices les créateurs capables d'empoigner les questions les plus étourdissantes avec une grande assurance sans pour autant y proposer des réponses présomptueuses ou inutilement compliquées ainsi l'horizon textile d'Albers c'est celui d'une véritable pensée de la forme comme communication directe une pensée actuelle comme le souligne Ida Soulard dans une belle post-phase qui rattache ses expérimentations aux arts cybernétiques ou algorithmiques Du tissage est un livre pour concevoir des formes pour voir et penser dans un monde rapide un livre qui incite comme elle l'écrit elle-même je cite à s'arrêter et réfléchir ou peut-être réfléchir et s'arrêter je réfléchis donc et je m'arrête en vous souhaitant de belles lectures merci Victor je précise que les livres dont nous avons parlé ce soir sont en vente à la sortie grâce à la l'aimerie de la main que je remercie d'être présente ce soir voilà faites-vous plaisir faites plaisir aux enfants que vous pouvez autour de vous je voudrais remercier avant de vous quitter tout d'abord tous les trois merci d'avoir participé merci d'avoir donné votre appui c'était passionnant je voudrais remercier aussi Eric Dechasset de permettre ces rencontres Marie-Laure Moreau Sarah Kiesa du service communication Vincent Babi chef de projet à l'INHA et sur l'EAC l'éducation artistique et culturelle qui m'a aidé aussi à préparer ce soir Marine Kiziel chercheuse au laboratoire Invisus NRS INHA et Olivier Mabi de la bibliothèque de l'INHA qui prépare sans qu'il n'y aurait pas cette rencontre possible ce soir le service des manifestations bien entendu vous imaginez que tout ça nécessite de la mise en place l'équipe de production qui filme et puis bien sûr je ne veux pas oublier Mélina Zergo qui a lu les extraits ce soir et que je pense nous pouvons applaudir merci Mélina merci à vous quant à moi je vous donne rendez-vous mercredi 23 mars prochain à 19h30 et je ne vous en dis pas plus sur le sujet je pense que vous l'aurez noté à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?